Le nouveau tube d'Aristyle sur Totem. Totem, le jardin secret. Partager l'intimité d'une célébrité. Les vacances de la Toussaint sont terminées. Ce matin, vos enfants ont repris le chemin de l'école. Elle, quand elle était petite, elle passait ses vacances, notamment sur les plages du Nord, au club pour enfants Joie de Vivre, situé au Touquet. Joie de Vivre, c'est justement le titre de son troisième album pour lequel nous la recevons. C'est Louane qui est votre invitée cette semaine. Bonjour Louane. Bonjour, comment ça va ? Très bien. J'espère juste qu'au cours de cette semaine, vous n'allez pas me faire les gros yeux comme sur la pochette de l'album, Louane ? Non, tout va bien. Pourquoi justement vous avez décidé d'être très sérieuse sur cette pochette d'un album, je le dis, qui s'appelle Joie de Vivre ? Justement parce que j'aime le paradoxe et que l'album s'appelle Joie de Vivre. Il fallait bien rendre un tout petit peu d'humour, un petit peu de sarcasme. Donc voilà. Alors, Joie de Vivre, c'était d'ailleurs pas le titre initial de l'album au départ. Ce n'est pas celui que vous aviez prévu en tout cas. Non, pas du tout. Ce n'est absolument pas celui que j'avais prévu. Au contraire, j'avais prévu que l'album s'appelle Poésie Indécise. Et c'est vrai que ça s'est un peu imposé à nous. En fait, j'ai eu la chance incroyable de travailler avec un photographe qui s'appelle Martine Park, que j'admire énormément. Et on a shooté devant ce club de plage du Touquet, qui est une plage sur laquelle j'allais beaucoup en étant plus jeune. Et quand on a vu la pochette, on a su tout de suite que c'était la pochette. Et il est venu me voir en me disant, mais comment tu vas faire ? Et je lui ai dit, je vais l'appeler Joie de Vivre. Et ce sera tout l'humour et le paradoxe de cet album. Quelle émotion a fait ressurgir chez vous cette photo, Louane ? Il y a eu des choses très particulières sur ce shooting. C'est vrai que de toute façon, on n'était que dans des endroits qui étaient spéciaux pour moi. On retracait un peu mon enfance là où j'ai grandi. Et c'est vrai que c'était assez particulier comme situation. Ça a fait surgir plein d'émotions très différentes. C'est vrai que c'était un shooting qui était un peu Madeleine de Proust. Mais qui est très révélateur, je trouve, de ce qu'est votre album aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que cette photo est à l'image de ce qu'est ce disque. Une passerelle entre ce que vous avez été, le passé, et ce que vous êtes aujourd'hui. Le présent. D'ailleurs, je suppose que ce n'est pas un hasard si finalement vous tournez le dos à votre enfance, à ce parc de jeux, et que vous regardez vers l'avenir. Effectivement, ce n'est pas un hasard. Bien joué. Non, c'est vrai qu'il y avait ce besoin de dire au revoir à mon instance. Et le faire avec Martine Parr, qui a très bien compris l'émotion que je voulais faire passer. C'était encore mieux. Celle que je suis n'est pas celle que j'étais, dites-vous, dans l'album. Du coup, que diriez-vous pour décrire la Louane d'aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, je suis une femme, je suis une jeune femme, je suis une mère, je suis quelqu'un qui est complètement bouffé par la musique, parce que je vis vraiment par ça. Je pense que je suis un mélange de tout ça. Je suis avant tout inhumaine et je suis quelqu'un qui a des valeurs et pas mal de choses à défendre. Je pense que c'est ça qui je suis aujourd'hui. Joie de vivre, en tous les cas, c'est votre album le plus intime, celui qui vous ressemble probablement le plus. C'est parce que le travail sur cet album a été aussi différent que lors des précédents, que vous vous êtes donné le temps, que peut-être il y a ce résultat à l'arrivée ? Honnêtement, c'est assez difficile à dire comme situation, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir tout simplement prendre mon temps sur la conception de l'album et que ça m'a permis d'en être forcément plus impliquée. Mais effectivement, du coup, c'est mon album le plus personnel, c'est sûr. Alors vu que vous avez pris du recul pour réaliser cet album, on va faire la même chose demain, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et en attendant, on va écouter le premier extrait, « Donne-moi ton cœur » et on se retrouve demain. À demain, Louane ! À demain ! Totem, le jardin secret. Les célébrités vous dévoilent les grandes étapes de leur vie. Elle a un peu la petite sœur de tous les Français, à bientôt 24 ans. Elle a déjà vendu près de 2 millions de disques. Elle vient de sortir son troisième album, « Joie de vivre ». Un album où plus que jamais, elle expose ses joies, ses failles, ses victoires, c'est Louane qui est votre invitée cette semaine. Bonjour, Louane ! Bonjour, comment ça va ? Très bien, merci. Ravi de passer cette semaine avec vous pour évoquer votre histoire. Votre histoire avec le public qui a débuté quand la France entière vous a découvert à la télé dans The Voice. C'est vrai qu'après ça, tout s'est enchaîné extrêmement vite. Avec le recul, puisque votre nouvel album vous a permis d'en prendre, elle ressemblait à quoi cette période ? Mais ce n'est pas explicable à quoi ça a ressemblé. C'était un peu fou, non ? Complètement. C'était complètement dingue, c'est clair. C'était complètement dingue. Mais à la fois, je suis très heureuse de l'avoir vécu comme ça. Moi, ça m'a permis d'apprendre tellement de choses que je suis très heureuse d'avoir vécu tout ça. C'est évident que c'était une période spéciale, mais à la fois, je pense que moi, j'avais besoin aussi de ça. J'avais besoin de cette vitesse. J'avais besoin de vivre tout ça. Et ça me fait penser, avec du recul, parce que je sais que dans vos jeunes années, vous écoutiez avec votre nounou des chansons de cette époque-là, notamment de Sylvie Vartan. Ça me faisait penser un peu, finalement, alors que c'est une autre époque, à ce qu'ont vécu les stars des Yéyé dans les années 60, où on passe son temps à chanter, à enregistrer, à être sur le devant de la scène, mais en même temps, on a sa vie à construire, finalement. Comment on arrive justement à concilier les deux ? On se laisse porter, quoi, finalement, Louane ? Franchement, oui, je pense que la vérité, c'est qu'on se laisse porter, on vit les choses comme elles viennent. Il n'y a pas vraiment la possibilité de faire autrement dans ce genre de situation. Il a fallu aussi, pour ça, développer une maturité artistique. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir grandi artistiquement plus vite que les autres, finalement ? Alors, je ne sais pas. Je crois que j'ai grandi tout simplement plus vite que les autres. artistiquement, je n'en ai aucune idée. Par contre, oui, c'est sûr que grandir plus vite que les autres, c'est assez évident. Ça, oui, j'ai grandi plus vite que les autres. Il vous est donc donné la possibilité, avec ce nouvel album, de dévoiler presque une nouvelle facette de vous-même, parce que je vous le disais, vous assumez plus de textes, qui sont les vôtres. Vous participez activement à la direction artistique de l'album. Et tout ça, ça s'entend. C'est aussi pour ça qu'on a de nouvelles sonorités sur cet album, Louane ? Alors ça, je n'en suis pas convaincue. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un album qui est très éclectique, mais à la fois, c'est un album qui ressemble à qui je suis aujourd'hui. Mon second album, il était plus électro, parce que c'était quelque chose qui était mon obsession à ce moment-là. Mon premier album, il était plus pop-tiné, tout simplement parce que j'étais plus jeune. Pour le coup, je ne suis pas sûre que ça ait vraiment quelque chose à voir avec la direction artistique. Oui, c'est juste... C'était quelque chose de logique. Ça allait avec qui j'étais à ce moment-là et ce que je voulais à ce moment-là. Je parlais de The Voice au début de notre entretien. C'est à partir de ce concours que vous vous êtes pleinement investi dans la musique pour travailler votre voix. Comment elle a évolué, votre voix au fil du temps ? Parce qu'on sent qu'elle est différente sur ce nouvel album. Déjà, j'ai terminé de muer et ça, ce n'est pas vraiment négligeable. Et à la fois, j'ai eu plein de temps pour pouvoir travailler. et prendre des cours de chant, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment indispensable. Donc, les deux mélangés, la fin de ma mue et le fait de travailler et d'arrêter de fumer aussi, évidemment, ça m'a permis, évidemment, d'aller plus loin vocalement. En tous les cas, pour découvrir le résultat, pour découvrir ces nouvelles chansons, il y a votre album « Joie de vivre » et c'est avec joie qu'on se retrouvera demain pour poursuivre cette semaine. À demain, Louane. À demain. Totem, le jardin secret. Partager l'intimité d'une célébrité. On la connaît bien, on l'a vu grandir sous nos yeux avec son premier album, « Chambre 12 », puis le suivant, lui aussi certifié triple platine. Elle nous a touchés aussi au cinéma dans la famille Bélier. Puis aujourd'hui, elle est de retour avec un nouvel album qui s'appelle « Joie de vivre ». C'est Louane qui est votre invitée jusqu'à vendredi. Bonjour, Louane. Bonjour, comment ça va ? Très bien. Je parlais à l'instant de la famille Bélier comme en plus on est mercredi, c'est la journée du cinéma. C'est vrai que ce rôle, il a été important pour vous et pourtant, il paraît que quand vous avez passé l'audition avec Eric Lartigaud, le réalisateur du film, vous n'avez pas été vraiment satisfait de votre prestation. Personne n'a été satisfait de ce qui s'est passé ce jour-là. Ni lui, ni moi, mais il a quand même voulu me... Je ne comprends pas. Il a quand même voulu travailler avec moi. Et pour moi, c'était assez fou parce que je me disais que je n'allais absolument pas être prise, que c'était improbable parce que déjà, je ne connaissais pas le texte, je n'avais jamais joué de ma vie trop, trop. C'est vrai que c'était particulier, c'était spécial. Et donc ? Et non, en fait... Il vous prend. Et il vous a dit plus tard pourquoi il vous avait choisi ? Oui, il me l'a dit. Il me l'a dit. Il m'a dit qu'il avait vu un truc dans mes yeux. Alors j'avoue que... OK. Ça ne m'aide pas trop, mais il m'a dit qu'il avait vu quelque chose dans mes yeux et qu'il avait été persuadé que c'était moi et pas quelqu'un d'autre. J'ai eu la chance. Ça vous a demandé autant de travail de savoir chanter que de savoir jouer ou c'est vraiment différent, Louane ? C'était très, très différent. Il faut savoir que déjà, j'ai commencé les cours de chante très, très jeune. Donc forcément, j'avais beaucoup plus de facilité dans la musique et encore aujourd'hui, de toute façon, l'idée de jouer, c'était quelque chose qui allait me prendre énormément de temps, qui allait être nouveau, qui allait être spécial, qui allait demander énormément de travail et c'était évident que c'est quelque chose qui me semblait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué et ce qui s'est avéré d'ailleurs vraiment beaucoup plus compliqué. Oui, mais ça valait le coup parce qu'il y a un César malgré tout à la clé, ça aussi, c'est une belle récompense de la vie et c'est quelque chose qui est toujours dans un coin de votre tête même si là, vous êtes prise avec l'album, on espère qu'il y aura la tournée, mais le cinéma, c'est quelque chose... Bien sûr, bien sûr. Dès que je peux retourner au cinéma, j'y retournerai parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup en vrai. Vous nous disiez hier matin que finalement, vous travaillez votre voix comme un sportif qui se prépare à une compétition, mais c'est vrai que vous êtes une compétitrice depuis toujours, Louane, parce que vous n'aimez pas perdre, vous. Vous l'avez d'ailleurs prouvé dès le premier concours de champ que vous avez passé quand vous étiez petite. C'est vrai, je n'aimais pas trop perdre, je n'aimais pas trop trop perdre et j'avais vraiment envie de me battre. Mon premier concours de champ il a été très décevant pour moi parce que j'avais envie de gagner et je suis arrivée cinquième. Ce qui en vrai est pas mal du tout mais ce qui n'était pas ouf pour moi à ce moment-là. Vous avez l'impression que c'est la fin du monde en finissant cinquième. C'est évident que c'est la fin du monde. Mais déjà au fond de votre tête si vous étiez une compétitrice et que vous aviez déjà un objectif c'est de progresser d'en faire votre métier. Vous pensiez déjà à ce moment-là être chanteuse plus tard en vivre ? Non, j'imaginais pas à 8 ans je n'imaginais pas ça. Mais l'envie de bien faire et d'être la meilleure en tout cas. Ça c'est sûr. Même l'envie de gagner. On souhaite plein de réussites en tous les cas à votre nouvel album dans lequel on retrouve Donne-moi ton cœur une chanson d'ailleurs dont on parlera demain dans notre avant-dernier rendez-vous. A demain Louane. A demain. Totem, le jardin secret. Partagez l'intimité d'une célébrité. Donne-moi ton cœur c'est le premier extrait de Joie de vivre son nouvel album. Une fois que j'ai dit ça vous aurez compris que c'est Louane qui est votre invitée jusqu'à demain. Bonjour Louane. Bonjour. Ce titre on le doit au rappeur belge d'Amso. Alors déjà comment est née cette collaboration Louane ? Elle est née de façon assez naturelle j'avoue ce qui était passé c'est qu'il allait le voir en concert et on s'est très très bien entendu en fait. On s'est juste ultra bien entendu et à partir de ce moment-là on a commencé à échanger le lendemain après qu'il ait demandé à travailler avec moi et on s'est rencontrés à Bruxelles et ça s'est super bien passé. Et vous avez dû bien échanger parce qu'à écouter les paroles on pourrait penser que c'est vous qui les avez écrites. Qu'est-ce qu'il a su finalement comprendre ? Qu'est-ce qu'il a su cerner à force de discussions Louane ? Il a su cerner pas mal de choses. C'est vrai que il est allé en profondeur dans les questions. il avait cette envie de savoir exactement ce qui allait se passer et ce qui se passait dans ma tête pour pouvoir être au plus proche de qui j'étais. Il n'y allait pas par quatre chemins il posait vraiment les questions telles qu'elles étaient et du coup c'était assez déroutant mais à la fois il était tellement bienveillant que c'était facile. On parle de rencontres de collaborations mais j'ai envie de dire qu'entouré vous l'avez toujours été j'ai envie de dire Louane ne serait-ce que par cette grande fratrie cette grande famille votre force votre enthousiasme elle vient de là Louane ? Je crois que oui effectivement ça vient de là même plus que même plus que que ma force c'est ça fait partie de ma vie et ça m'a ça m'a donné la possibilité d'être très très ouverte sur les gens sur le monde et ça c'est je sais très très bien que c'est grâce à ma famille grâce à la façon dont dont j'ai été élevée. Et c'est eux aussi qui vous ont donné cette force de surmonter les épreuves Louane ? Bon j'imagine que oui j'imagine que être entourée comme ça ça permet beaucoup de choses. C'est vrai qu'en tant que chanteuse face à ces épreuves il vous est arrivé de rester sans voix de plus pouvoir chanter ? Bon je sais pas si c'est face à forcément à des épreuves de ma vie mais en tout cas c'est évident que j'ai eu des passages dans ma vie qui ont fait que j'arrivais pas à chanter que c'était compliqué mais c'était pas tellement ce genre de situation c'était plus des situations où j'avais où j'avais l'impression de plus pouvoir le faire et c'était pas tellement personnel c'était plus par rapport au fait de l'avoir trop fait. On espère que vous allez pouvoir le faire sur scène parce que quand on sort un album de nouvelles chansons on a envie de les présenter au public justement vous la vivez comment cette période Louane ? Je fais partie des gens qui sont plutôt privilégiés très privilégiés c'est vrai que j'ai énormément de chance pour l'instant je sais juste à quel point je suis chanceuse et j'espère pouvoir vite passer à autre chose mais honnêtement comme tout le monde j'imagine. Est-ce que ça veut dire que malgré les circonstances actuelles on réfléchit on prépare on imagine ce que sera la tournée les séries de concerts qui suivront ? C'est difficile de l'imaginer mais en tout cas on en rêve c'est clair. En attendant en tous les cas de vous voir sur scène on peut vous écouter avec les chansons de ce nouvel album Joie de vivre Je parlais des rencontres on en évoquera quelques-unes demain dont une qui est liée à cet album et qui a un lien aussi avec notre sud A demain Louane A demain Elle est née dans le Nord les photos qui illustrent son nouveau disque nous le rappellent et pourtant elle a de nombreux liens avec notre sud comme on va le voir ce matin C'est Louane qui est avec nous pour la dernière fois de la semaine Bonjour Louane Bonjour Et le premier lien c'est Carla de Coignac qui signe des titres de cet album et qui est originaire de Cahors Alors je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de venir chez elle de venir dans le Lot où elle a grandi Non je n'ai pas j'ai pas encore eu l'occasion d'aller chez elle effectivement Comment vous avez justement fait en sorte que le Nord et le Sud se rapprochent comment est née cette collaboration avec elle Louane Et bien tout simplement elle a fait mes premières parties et c'est comme ça qu'on s'est rencontrées Et donc elle vous a proposé des chansons en fait ? Non c'est moi qui suis allée la chercher j'ai appris comment elle travaillait et ça m'a énormément énormément et à la fois inspirée et impressionnée et c'est comme ça que tout simplement s'est créée une autre rencontre en fait Alors parmi les chansons il y en a une qui dit non aux violences faites aux femmes il y a deux ans d'ailleurs vous avez fait un discours au siège de l'ONU en soutien à un fonds humanitaire vous dites que ce moment il a changé votre vie pourquoi Louane ? Parce que c'est un moment trop spécial En gros ce qui s'est passé à ce moment là c'est que j'ai dû faire un discours après des femmes issues d'ONG de plein de pays différents en crise et post-crise qui racontaient les choses les plus terribles qu'elles avaient vécues face à des têtes de gouvernements différents et leur demander de l'argent et c'était à moi de demander de l'argent et c'est là où on se dit que bah ouais on doit gérer la situation tout faire pour que les gens bah voilà tout simplement donnent le plus possible et ça c'était c'était assez spécial comme situation Un autre lien avec Notre Sud parce qu'il est né dans l'Aveyron qu'il a grandi dans le Tarn c'est Gaëtan Roussel qu'est-ce qu'il représente pour vous Gaëtan Roussel Louane ? Bah c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler il y a quelques années et sur mon album précédent et c'est vrai que encore aujourd'hui pour moi c'est trop impressionnant c'est quelqu'un avec qui j'ai tellement aimé travailler et avec qui je retravaillerai mille fois si possible et à ce jour c'est je crois la personne qui a écrit ma chanson préférée de tous mes albumes confondus quoi alors justement il y a des gens qui comptent dans un parcours il y a ceux qu'on rencontre qui vous accompagnent sur la route et puis il y a ceux qui vous montrent le chemin au registre des voix justement qui vous ont marqué qui vous ont peut-être aussi montré le chemin mais que vous n'avez pas rencontré Barbara en fait partie Louane ah oui oh que oui qu'est-ce qui vous touchait chez elle chez Barbara ? sa voix sa façon d'être sa façon de de chanter sa façon de transmettre de l'émotion aux gens c'était trop spécial c'était trop spécial qu'est-ce que j'aurais aimé la rencontrer qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir travailler avec elle qu'est-ce que j'aurais aimé l'entendre en vrai il y a malgré tout des géants avec lesquels vous avez pu partager un bout de route je pense à Johnny Hallyday peu de temps avant sa disparition puisque vous aviez chanté avec lui allumé le feu c'est vrai que avant d'aller chanter avec lui vous étiez totalement décontractée Louane vous n'aviez pas du tout de pression c'est vrai j'avais absolument pas de pression quelle erreur pourquoi elle est venue plus tard en fait ah bah au moment où je me suis retrouvée devant lui j'étais incapable de chanter mais il a été je crois très patient extraordinaire très patient extraordinaire il a été adorable c'était non vraiment j'ai eu énormément de chance j'ai eu énormément de chance les gens ne se rendent pas compte à quel point c'était quelqu'un de magique de gentil de compréhensif qui prenait du temps pour les gens c'était c'est dingue c'est dingue j'arrive encore pas à croire que vous avez chanté avec lui de travailler avec lui cet album justement il est aussi le fruit de nombreuses rencontres il s'appelle joie de vivre on peut découvrir toutes ces nouvelles chansons avant on l'espère de les entendre et de vous retrouver dans nos régions sur scène merci en tous les cas Louane d'avoir partagé cette semaine avec nous merci à vous et à très bientôt chez nous à bientôt